Je suis Giseline Default et je vais t'expliquer comment se fait la régulation nerveuse du rythme gaja aux fréquences gaja et de la pression artérienne La fréquence gaja et la pression artérielle feront d'abord l'objet de quelques rappels La fréquence gaja est le nombre de battements du coeur par unité de temps, généralement par minute La fréquence gaja est en moyenne égale à 75 battements par minute Si cette fréquence est très élevée, on parlera de tachycardi Par contre, si elle est très faible, on parlera de bradycardi La tachycardi est une augmentation anormale du rythme gaja et la bradycardi une diminution anormale du rythme gaja Lorsque le coeur bat, il propulse le sang dans les réseaux sanguins comme les artères La pression artérielle est la force exercée par le sang circulant sur la paroi des artères Si l'on tient compte de la résistance des artères, on parlera de tension artérielle Ce qui signifie que les artères sous l'influence de certains facteurs peuvent plus ou moins résister et aux variations de la pression artérielle Ainsi, lorsque la terre se contrainte, sa résistance augmente, ce qui élève la tension artérielle Au contraire, lorsque la terre se dilate, sa résistance diminue et la pression artérielle diminue Bien, voilà pour quelques rappels Alors, la situation qui va nous intéresser est la suivante Lorsque le coeur est à l'intérieur d'un animal, sa fréquence cardiaque est modérée, c'est-à-dire normale Mais si on retire le coeur de cet animal, alors le rythme gaja s'accélère Si le coeur bat toujours en dehors de l'animal, c'est parce qu'il est doué d'un automatisme Face à une telle observation, l'hypothèse la plus logique est qu'il existe un mécanisme qui permet la régulation de la fréquence cardiaque et par conséquent de la pression artérielle Je vais te faciliter la tâche en te rappelant que plusieurs expériences célèbres ont montré qu'il existe un mécanisme nerveux Ce mécanisme fait intervenir une partie du système dit neuro-végétatif Dans la suite, nous allons découvrir le système neuro-végétatif qui est impliqué et surtout expliquer comment se fait à partir de ce système neuro-végétatif la régulation nerveuse du rythme cardiaque et de la pression artérielle ... 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